Dans cette vidéo, nous allons parler de Sainte Ile-de-Garde, de ses visions, de sa vie et qui a pour but à la fin de nous montrer l'importance de cette grande sainte, qui est d'ailleurs proclamée docteur de l'Église par Benoît XVI en 2012, pour notre temps et pour ce que nous vivons. Je vais d'abord parler de sa vie, je vais parler de sa vision de la création et du créateur, de sa vision de la santé, de son rôle pour notre temps et de ses avertissements pour notre génération. Alors quand elle se présente, Sainte Ile-de-Garde dit qu'elle n'a rien appris des hommes, mais qu'elle a reçu du ciel un enseignement magistral sur tous les règnes de la nature et en particulier sur l'être humain, joyau de toute la création. Sainte Ile-de-Garde est une prophète réservée pour notre temps et quand Ile-de-Garde est vue par la bienheureuse Anne-Catherine Aymeric dans le ciel, donc elle voyage, visite le ciel et voit que Sainte Ile-de-Garde fait partie des plus hautes sphères du ciel et qu'il lui est dit qu'elle est celle qui a reçu les plus grands dons mystiques de tous les temps. Donc nous avons affaire là à une grande docteure de l'Église et ce qu'elle a à nous dire est très important pour aujourd'hui puisque Benoît XVI l'a fait docteur de l'Église. Quand elle est présentée par un historien, il dit d'elle qu'elle est la première des grandes mystiques allemandes, prophétesse et poète, médecin et moraliste politique, qui réprimanda des papes et des princes, des évêques et des laïcs, d'une probité entière et d'une justice sans erreur. Donc vous voyez que Sainte Ile-de-Garde a déjà, de son temps, réprimandé des princes comme Barberousse, mais aussi l'antipape que celui-ci avait fait nommer. Elle est intervenue dans les affaires du siècle, elle est intervenue dans les affaires de l'Église. Le Seigneur lui demandait d'intervenir, tout comme d'ailleurs Bernard de Clairvaux était intervenu et d'autres grands saints comme Catherine de Sienne, avait aussi réprimandé des papes, également Brigitte de Suède. Alors accusée par ses ennemis, elle fut défendue par Saint Bernard de Clairvaux et par le pape Eugène III, qui était un disciple de Saint Bernard. Les savants modernes attachent beaucoup d'importance aux écrits de Sainte Ile-de-Garde. Il y a beaucoup de groupes d'études dans plusieurs pays et des congrès qui se font surtout sur le côté de la santé. Et en plus de l'écriture de ses visions en quatre livres, Saint-Ile-de-Garde a composé plus de septante chants, hymnes et séquences, dont certains ont fait l'objet d'enregistrements récents par des ensembles de musique médiévale, donc beaucoup de gens la connaissent par la musique. Alors, elle est née en 1098 et morte en 1179, à 81 ans. Sa vie est divisée en deux parties. Les 50 premières années de sa vie, c'est l'anonymat. Elle est dans sa clôture, dans son abbaye, depuis l'âge de 8 ans. Et ce temps est marqué par une quête spirituelle ardente et contenue. Elle ne parle pas de ce qu'elle vit, déjà pourtant depuis l'âge de 4 ans, des visions qu'elle a. La deuxième partie de sa vie va se dérouler en pleine lumière, parce qu'à partir du moment où le Seigneur va lui demander de parler, elle va être projetée sur la scène, même si elle ne le désirait vraiment pas. Et d'une femme faible et simple, elle devient une des voix les plus écoutées de la seconde moitié du XIIe siècle, dans toute l'Allemagne et même dans tout le Nord. Elle est devenue conseillère de nombreux prêtres, religieuses et même de l'empereur Barberousse, qui voulait élire un antipape, et à qui elle a dit « ce n'est pas la volonté de Dieu ». Le pape Benoît XVI la proclame docteur de l'Église en octobre 2012, juste quelques mois avant sa démission, c'est donc un testament pour lui, et avait auparavant étendu son culte à l'Église universelle en mai 2012. Parce qu'en fait, Sainte-Ile-de-Garde, il n'y avait jamais eu de procès de canonisation. Elle avait été proclamée sainte par le peuple, parce qu'il y avait énormément de miracles qui se passaient sur sa tombe. Mais cela dérangeait les religieuses et l'évêque du lieu, qui n'aimaient pas beaucoup Sainte-Ile-de-Garde. L'évêque avait été plusieurs fois semencé par Ile-de-Garde, qui osait dire les quatre vérités à tout le monde, et donc il n'était pas toujours en accord avec Sainte-Ile-de-Garde. Et quand il y a eu, après sa mort, quand il y a eu tous ces gens qui sont venus sur sa tombe, l'évêque a demandé à Ile-de-Garde d'arrêter les miracles, et elle a obéi. Ils ont ensuite brûlé toutes les demandes de procès de canonisation, et ils l'ont plongée dans l'oubli. Mais les moines qu'il aimait beaucoup, entre autres un moine belge, Guybert de Jean Blou, ont recopié tous ses écrits, et ont participé à ce que ses écrits nous parviennent jusqu'à nous. Et dans sa région de Bingen, elle a été reconnue par le peuple comme Sainte, et tous les jours de sa mort, le 17 septembre, ses reliques étaient portées en procession, sont toujours d'ailleurs portées en procession, dans la ville de Bingen. Mais donc, avant de la proclamer docteure de l'Église, en octobre 2012, Benoît XVI a tout simplement dit, « J'étends le culte de Sainte-Ile-de-Garde à l'Église universelle », parce que son culte était jusque-là réservé dans son diocèse et dans son pays. Alors, si on regarde la chronologie de la vie de Sainte-Ile-de-Garde, donc à quatre ans, elle a déjà des visions, quand sa nounou vient dire à sa mère, « Écoutez, la petite île-de-garde m'a dit en voyant la vache qui était pleine, donc la vache attendait un veau, et la petite île-de-garde dit à la nounou, « Oh, comme il est beau, le veau qui est dans la vache, il est roux avec des taches blanches. » Alors la maman de Sainte-Ile-de-Garde va dire à sa nounou, « Vous me ferez savoir si le veau naît comme elle l'a dit. » Et en effet, le veau va naître roux avec des taches blanches. Donc, dès huit ans, on va apporter Sainte-Ile-de-Garde dans un couvent. Elle va vivre au pied d'un couvent de Bénédictine avec une personne qui est de sa famille, Jutta von Spineheim, qui a une vingtaine d'années, et qui vit comme ermite au pied de ce couvent. Ile-de-Garde, avec une autre jeune fille de son âge, va être admise et va vivre en ermite. Jutta, à l'âge de huit ans, va apprendre à lire et à écrire à partir de la Bible. Et quand cette Jutta va quitter l'ermitage, parce qu'on va lui demander d'être l'abesse du couvent en question, étant donné que l'abesse meurt, donc Jutta devient abesse. À ce moment-là, il-de-Garde entre dans le couvent et est admise. Elle a quinze ans, elle est admise comme religieuse, elle fait ses voeux. Et puis, quand Jutta von Spineheim, qui est l'abesse, va elle aussi décéder, donc à ce moment-là, il-de-Garde a trente-huit ans, et c'est elle qu'on élit comme abesse. À quarante-deux ans, elle reçoit l'ordre divin d'écrire ses visions. Et au début, elle refuse. Pendant deux ans, elle ne veut pas obéir au Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'elle tombe paralysée. Elle ne sait plus bouger. Et pour une abesse, c'est vraiment très compliqué. Donc, son père spirituel va lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et alors, elle va commencer à se confier par rapport à ses visions. Et le père spirituel d'Ede-Garde va lui dire « Ce serait bien qu'on écrive à Bernard de Clairvaux, qui est très connu à ce moment-là, pour avoir son avis sur ses révélations. » Bernard va intervenir en disant « Il ne faut pas cacher une telle lumière sous le boisseau. » Et comme le pape, de ce moment-là, est un ancien disciple de Saint Bernard, il va intervenir pour que Saint-Ede-Garde soit vue par le pape et reconnue. Et ça va mettre sept ans en tout, mais ça va se passer que le pape va ordonner à Ede-Garde d'écrire tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, et que ses écrits sont aussi importants que les grands prophètes comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel de l'Ancien Testament. En 1146, donc à 49 ans, elle reçoit l'ordre du pape d'écrire ses visions. Et elle va mettre en tout beaucoup d'années pour terminer tous ses livres. Elle va mettre presque dix ans par livre et elle va en écrire quatre. À 49 ans, elle fonde son premier monastère au Pruppersberg. Donc elle va quitter le monastère du Dizibodenberg, où elle était là depuis l'âge de huit ans jusqu'à ses 49 ans. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui entre dans le couvent, beaucoup de sœurs qui veulent suivre Sainte-Ile-de-Garde. Puis elle va fonder encore un autre plus tard, à Eibingen, à 67 ans. Elle achève d'écrire son Chivé à sa 54 ans, son livre des mérites de la vie à 63 ans. Elle fonde donc ce second monastère à Eibingen à 67 ans. Et elle achève d'écrire le livre des œuvres divines à 76 ans. En tout, elle aura écrit quatre grands livres, dont le livre sur la santé, qui se divise en deux parties, on en parlera tout à l'heure. Elle meurt le 17 septembre 1179. Le jour de sa mort, il y a deux arcs-en-ciel qui se croisent dans le ciel en forme de croix. Et comme je vous ai dit, beaucoup de miracles se passent sur sa tombe. Alors, elle n'était pas loin de nous, les Belges, parce que vous voyez la ville de Liège, ici sur la gauche, entourée, et la ville de Bingen, là, en tout, il y a trois heures de route et 300 kilomètres à vol d'oiseau. Vous voyez ici, en bas, le Dizibodenberg. C'est les ruines qui se trouvent un peu plus loin que Bingen. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, on a les ruines telles qu'elles, de là où elle a vécu. On retrouve, entre autres, ce qui m'a beaucoup plu, les ruines de l'infirmerie de l'abbaye, là où on soignait les malades. À Bingen, vous avez l'abbaye actuelle qui se trouve un peu en hauteur de l'autre côté du Rhin. Et dans la ville même de Bingen, vous avez l'église où se trouvent les restes avec les reliques de Saint-Ile-de-Garde. Et j'encourage tous ceux qui le peuvent de faire la route jusqu'à Bingen et de prendre une journée. Ça ne dure pas longtemps. Vous vous réveillez tôt. Vous êtes là dès 8h, 9h du matin et vous pouvez repartir à 7h du soir et être de retour pour 10h du soir à nouveau en Belgique. Et ça vaut vraiment la peine de visiter ces trois lieux. En tout cas, moi, j'y ai vécu une grande expérience mystique et un appel de Saint-Ile-de-Garde à la faire connaître en 2009. Alors, il y a un lien fort avec un moine belge de l'abbaye de Villers-la-Ville qui sera son dernier secrétaire. On a une correspondance entre Saint-Ile-de-Garde et plusieurs personnes. C'est le livre qui s'appelle « L'être de Saint-Ile-de-Garde ». Mais entre autres, avec Guybert de Jean-Blou, qui était un moine qui était de l'abbaye de Jean-Blou, très proche de l'abbaye de Villers-la-Ville, et qui parle donc à Ile-de-Garde des moines qu'ils veulent connaître plus sur elle et qui va finir par être choisie par Ile-de-Garde à la mort de son premier secrétaire, qui était son père spirituel, le moine Volmar. Quand il va mourir, elle va demander à Guybert de Jean-Blou de continuer l'écriture de ses livres. Je vous invite à aller voir mon blog, la partie « Je m'appelle Ile-de-Garde », où j'ai rédigé en quelques pages la vie d'Ile-de-Garde racontée par elle-même à partir de cette biographie. Alors, grâce à l'esprit prophétique, Ile-de-Garde fait aussi connaître certaines choses concernant la nature de l'homme, des éléments et des diverses créatures, et comment il faut s'en servir pour porter secours à l'homme ainsi que beaucoup d'autres secrets. Ça, c'est dans le livre « La vie de Saint-Ile-de-Garde et les actes en vue de sa canonisation ». Vous voyez qu'ici, il est reconnu textuellement, déjà par le biographe d'Ile-de-Garde, qui n'est pas Guybert de Jean-Blou, mais quelqu'un qui, quelques années plus tard, a écrit à partir des écrits de Guybert de Jean-Blou, cette biographie. Et c'est reconnu qu'Ile-de-Garde a fait connaître les choses concernant l'homme, les éléments et les créatures et comment porter secours à l'homme, donc au niveau de sa santé. À côté de ce travail intellectuel et religieux, Ile-de-Garde soigne tous ceux qui viennent la voir et sa notoriété a passé les frontières. De partout, les pèlerins arrivent à pied ou à cheval, un peu pour écouter les prêches, mais beaucoup pour être guéris. La liste des miracles s'allonge jour après jour et les témoignages se propagent. C'est l'histoire, entre autres, de Berthe, une servante qu'une tumeur au cou empêche de manger. Ile-de-Garde fait un signe de croix sur la grosseur qui disparaît. C'est l'histoire d'une jeune mère, de son enfant aveugle sur le même bateau qu'Ile-de-Garde. La religieuse trempe la main dans le fleuve et bénit l'enfant en lui versant de l'eau sur les yeux. Alors l'enfant voit à nouveau. C'est tout aussi ses écrits de miracles à distance, un infirme qui prie pour qu'Ile-de-Garde l'aide et il la voit en vision qui s'approche de lui, impose les mains et le remet sur pied. Mais il-de-Garde n'use pas de ses pouvoirs surnaturels dans tous les cas de figure, la prière, les conseils de modération, les soins par les plantes ou les minéraux sont autant d'armes pour éloigner le mal et la maladie. Alors quelle est sa vision de la création et du créateur ? Sa vision de l'âme et du corps. D'abord que Dieu est source de vie, qu'il est l'auteur de toute la création, c'est lui le créateur. Toute la création aspire à l'amour car le créateur qui est amour, la crée avec amour et pour l'amour. Ensuite, l'aspect du salut par la croix de Jésus-Christ, il-de-Garde a une vision de la croix du Seigneur. Elle a une vision d'une femme qui recueille le sang précieux qui s'écoule du côté du Christ et cette femme, dit-elle, c'est l'Église qui distribue ce sang par le sacrement de l'Eucharistie. Donc elle voit tout le mystère d'abord de la chute d'Adam, elle voit l'incarnation du fils de Dieu, de la rédemption et elle voit le mystère de l'Église et puis elle va parler aussi du mystère de l'arrivée de l'Antichrist et de la fin des temps. On en reparlera plus tard. Pour Saint-Yves-de-Garde, la vie est un combat spirituel et un de ses livres qui s'appelle Le Livre des mérites de la vie va expliciter le combat entre 35 vices et 35 vertus qui s'opposent à ces vices et c'est un livre très très important pour notre temps d'aujourd'hui. Je vous invite à aller visiter mon site internet et vous inscrire à la retraite qui vous permettra de recevoir une fois par jour la méditation avec Yves-de-Garde sur la vertu et cette retraite dure 35 jours. Alors, Yves-de-Garde parle aussi de la santé de l'âme qui influe sur celle du corps et elle dit que Dieu donne aux saints la grâce afin que le corps retrouve fort ses santé. Comme les saints vivent et cherchent la santé de leur âme en premier la sainteté et bien leur corps retrouve vigueur malgré les humeurs mauvaises qui s'y retrouvent. Dieu est médecin de nos âmes et de nos corps et notre âme étant éternelle c'est cette partie-là de la santé qu'il nous faut encore plus rechercher. Elle parle aussi de la santé du corps et Dieu a prévu dans la nature dit-elle tout ce qu'il faut pour que nous soyons en bonne santé que ce soit l'aliment que ce soit des plantes médicinales Dieu est le pharmacien il est le médecin de nos corps également comme Jésus d'ailleurs a guéri pendant sa vie publique les malades et il a dit aux paralytiques est-il plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche prends ton grabat donc le Seigneur nous guérit dans tout notre être que ce soit notre corps ou notre âme Dieu est source de la vie et comme dans toutes ses visions voici que l'image qu'elle voit s'anime et se met à lui livrer ses secrets les plus intimes c'est moi l'énergie suprême l'énergie ignée c'est moi qui ai enflammé chaque étincelle de vie rien de mortel en moi ne fuse de toute réalité je décide mes ailes supérieures englobent le cercle terrestre dans la sagesse je suis l'ordinatrice universelle sans origine et sans terme je suis cette vie qui identique persiste éternelle et cette vie c'est Dieu alors vous voyez que Dieu se présente lui-même il parle en je donc il est une personne aujourd'hui on parle beaucoup en effet de cet aspect de l'énergie mais il regarde que Dieu parle en disant c'est moi l'énergie suprême l'énergie ignée oui Dieu est le tout puissant il est l'énergie suprême il est la puissance suprême mais c'est lui le créateur c'est lui qui a enflammé chaque étincelle de vie et sans lui rien n'existe sans origine et sans terme il est cette vie qui identique persiste éternelle et cette vie c'est Dieu il parle en je et il va se faire connaître ce Dieu se fait connaître et se révèle à nous ce créateur nous aime et il veut être aimé de nous elle dit que la perfection de la création par ce Dieu créateur qui a tout créé parfaitement elle voit Adam dans cette vision Saint-Ildegarde voit Adam un peu comme le futur Léonard de Vinci va reproduire des centaines d'années plus tard cette image de l'homme les bras ouverts en croix et elle dit que cette figure humaine qui occupe le centre de la sphère cosmique définit par sa position les points cardinaux elle voit ensuite vous voyez différents cercles qui représentent les éléments on a les souffles des vents à l'intérieur donc l'élément air puis on a l'eau ici l'élément eau et puis on a l'élément terre et l'élément feu en tout dernier et on voit Dieu Père, Fils et Saint-Esprit donc la Trinité parce qu'on voit aussi les pieds du crucifié en bas qui englobe le cercle terrestre parce qu'il est c'est lui qui englobe l'univers entier et on voit en bas ici à gauche Hildegarde qui a sa vision et qui écrit donc ça c'est une enluminure qui vient du Chivias je vous invite à visiter mon site et dans la partie Chivias vous verrez toutes les belles enluminures provenant de ce magnifique livre qui nous sont parvenus alors Hildegarde dit que si le monde est créé par Dieu et ordonné proportionné c'est que tout est fait selon l'ordre de Dieu tous les signes étaient mesurés d'après une échelle d'une droiture et d'une précision extrêmes les espaces de la tête de l'homme reproduisent dit-elle les proportions qui régissent les espaces du firmament qui lui-même répond à des mesures rigoureuses et cela c'est le nombre d'or le créateur est le plus parfait mathématicien et dans la création tout entière il a cette proportion du nombre d'or qui est reproduite partout la santé de l'âme il de gardit que chez les saints Dieu subvient au déséquilibre des humeurs car ils sont rendus forts par leur vertu voici le texte toutes les humeurs ne pourront demeurer tranquilles en lui sauf s'il s'agit de ces hommes que pénètre la grâce divine en leur donnant soit par la force comme un Samson soit la sagesse comme un Salomon soit la vertu de prophétie comme un Jérémie c'est encore le cas pour quelques païens comme Platon et ses semblables et lorsque les autres déraisonnent alors se dressent ces hommes rendus très fort dans leur vertu par la grâce de Dieu car la grâce de Dieu permet qu'ils connaissent des changements de leur état si bien qu'ils sont parfois malades parfois en bonne santé parfois dans la crainte parfois dans la confiance parfois dans la tristesse parfois dans la joie et Dieu répare en eux tout cela si bien que quand ils sont malades il leur donne la santé et quand ils sont timorés il leur donne de l'audace quand ils sont tristes il les rend joyeux donc vous voyez que l'âme est très importante l'âme que beaucoup ne savent pas qu'ils ont je dois dire que dans le monde d'aujourd'hui on vit comme si on n'avait qu'un corps alors que c'est notre âme qui est éternelle c'est notre âme dont il faut prendre soin plus encore que notre corps et dans notre monde aujourd'hui c'est le corps qu'on idolâtre on passe beaucoup de temps pour son corps mais on passe très peu de temps pour son âme et pour la prière l'âme qui est vie l'âme qui vit par cette vie qui est Dieu par son souffle vital né de l'esprit de Dieu détermine la vie vivifie et soutient le corps grâce à ses énergies de la même façon que les astres eux aussi illuminent le firmament elle voit dans une vision la création de l'âme et elle voit l'âme qui est infusée dans l'embryon je vis comme une forme de femme ayant dans son sein comme une forme parfaite d'homme et voici que par une secrète disposition du créateur suprême la même forme manifesta le mouvement de vie et une sphère embrasée n'ayant aucun trait du corps humain posséda le cœur de cette forme toucha son cerveau et se transfusa dans tous ses membres et ensuite cette forme d'homme vivifié de la sorte sortant du sein de la femme eut les mouvements conformes à ceux des hommes sur cette sphère et changea sa couleur suivant leur couleur l'âme est la viridité de la chair puisque c'est elle qui assure la croissance et la viridité du corps de l'homme l'âme est l'humidité du corps elle l'humidifie pour ne pas qu'il se dessèche de même que la pluie imbibe la terre si l'homme qui agit suit le désir de l'âme ses œuvres sont bonnes il de garde affirme que l'homme est terrestre de par sa chair et céleste de par son âme l'âme est une énergie fructifiante elle nous communique le mouvement et la vie elle nous nourrit et nous abreuve intérieurement pour la restauration de notre corps et grâce à ces énergies l'âme développe et affirme nos fonctions corporelles elle les agence les ordonne et remplit les viscères de sa force l'âme certes n'est ni chair ni sang mais elle emplit la chair et le sang pour leur donner la vie car raisonnable elle est issue de Dieu qui a insufflé la vie à la forme première voilà l'âme est issue de Dieu l'âme vient de Dieu et c'est ce qui nous distingue bien sûr des animaux c'est que nous les hommes nous avons un corps mais surtout nous avons une âme qui est éternelle et c'est elle cette âme qu'il faut traiter avec le plus d'attention dans le livre des œuvres divines il de garde écrit la création du microcosme et du macrocosme et elle montre comment les éléments les vents et les astres influencent les forces physiques de l'homme et son état d'esprit par l'intermédiaire des humeurs du corps elle fait toujours le parallèle entre le monde naturel et le monde surnaturel les tâches qu'assument les vents et les astres au profit de l'harmonie du macrocosme sont assumées par les organes et les parties du corps dans le microcosme du corps humain donc par exemple si on a un changement de saison si on a un changement de pression atmosphérique et bien dit-elle cela va influencer par l'intermédiaire des humeurs du corps les humeurs c'est humores en latin on peut traduire ça par les hormones et bien on se sent par exemple plus fatigué si une femme a ses règles au moment où la lune est décroissante ce n'est pas la même chose que si elle les a au moment où la lune est croissante alors les quatre éléments selon Hildegarde sont l'eau, l'air, la terre, le feu on les voit ici à gauche et elle dit du feu, l'homme tire sa chaleur de l'air, l'homme tire son souffle de l'eau, l'homme tire son sang et de la terre, il tire sa chair donc ses muscles si bien que du feu, il tient la vue de l'air, il tient l'ouïe de l'eau, il tient les émotions et de la terre, il tient sa démarche en effet, la chaleur, l'humidité le sang et la chair ont été à cause de la faute d'Adam transformée en flegme nuisible à l'homme donc Saint-Hildegarde situe le début des maladies et de la mort comme pour la Bible dans la faute originelle quand Adam a désobéi Adam et Ève ont désobéi à Dieu à ce moment-là la mort s'est introduite dans le monde de même que l'essence et l'intelligence protègent le corps entier de même le soleil émet un second rayon au-dessus du cercle lunaire et par sa chaleur c'est lui qui enflamme la lune donc elle montre que la lune si elle émet de la lumière c'est parce que c'est le soleil qui lui envoie la lumière le soleil émet également un rayon au-dessus du cerveau de l'homme car c'est le soleil qui au corps humain confère de haut en bas énergie et équilibre en confortant surtout le cerveau pour que ce dernier par le pouvoir de l'intelligence maintienne la totalité des forces de l'homme et bien on sait aujourd'hui que si on n'a pas de soleil la sérotonine qui est l'hormone qui régit à la fois le sommeil l'appétit le plaisir et bien la sérotonine n'est pas secrétée elle a besoin à la fois d'un acide aminé qui est le tryptophan mais aussi de la lumière du soleil donc quand il de garde dit que c'est le soleil qui confère au corps humain énergie et équilibre c'est en effet vrai s'il n'y a pas de soleil il n'y a pas de vie ainsi la partie supérieure de l'homme par les sens pénètre tous les organes intérieurs de même que le soleil illumine la terre toute entière la chute d'Adam le péché et l'apparition des maladies et de la mort il de garde nous décrit un bouleversement dans la physiologie humaine suite au péché d'Adam les composants de l'organisme sont transformés la bile jaune devient la bile noire ou mélinquée en latin qui est responsable de nombreuses maladies il de garde va dire que si l'homme ne possédait pas l'amertume de la bile noire et la noirceur de la mélancolie il serait toujours en bonne santé elle va donc nous indiquer différents moyens de nous libérer de cette bile noire dans la quatrième vision du livre des œuvres divines elle dit que c'est dans le foie qui est mise à l'épreuve la connaissance en provenance du cerveau équilibrée par les énergies de l'âme c'est l'humidité du cerveau qui par contact confère au foie son énergie et sa santé dans la partie droite de l'homme se trouve le foie en même temps qu'une grande chaleur intérieure la partie gauche abrite quant à elle le cœur et les poumons qui soutiennent les efforts de ses organes et qui puisent leur chaleur au foie comme à un fourneau donc le foie régule beaucoup de choses régule tout le système endocrinien en fait et Saint-Hildegarde va dire que plus loin que quand on a des problèmes d'intoxication du foie de foie engorgée et bien il en résulte que l'homme peut devenir paralysé et avoir des tumeurs qui lui poussent dans le corps d'où l'importance de nettoyer son foie régulièrement alors elle dit aussi que lorsque les pensées sont dans le cœur elles sont remplies soit de douceur soit d'amertume la douceur fait grossir le cerveau et l'amertume le vide lorsqu'il y a de la douceur dans la pensée alors les yeux les oreilles et les paroles de l'homme brillent de joie quand il y a de l'amertume les yeux se remplissent de larmes les oreilles et les paroles se teintent de tristesse d'où on voit que notre âme ou nos pensées et notre corps sont tous liés si on a dans notre âme une grande tristesse si on vit quelque chose de difficile ça s'entend dans la voix au téléphone ça se voit dans les yeux tout transparaît de l'être humain dans son corps les phlegmes et les humeurs selon Hildegarde elles parlent de quatre phlegmes qui sont issus des quatre éléments le phlegme sec est issu de la chaleur du feu qui est le fenêtre le phlegme humide est tiré de l'humidité de l'air le phlegme écumant est tiré du sang à queue et le phlegme tiède est tiré de sa chair terrestre si l'un d'entre eux se développe outre mesure s'il n'est pas tempéré par un autre phlegme il cause la perte de l'homme mais si chacun conserve sa mesure et qu'il est tempéré par un autre il donne à l'homme sa santé et la lui conserve donc vous voyez ici un petit graphique qui montre les humeurs d'un homme en bonne santé il y a plus d'éléments humides que d'éléments secs écumants est tiède évidemment donc l'eau est la plus grande partie du corps de l'être humain alors le combat entre les 35 vertus et 35 vices est très important et elle dit que pour acquérir les vertus et combattre les vices il est important de jeûner donc le jeûne on en parle beaucoup aujourd'hui surtout pour le corps mais c'est surtout d'après il de garde un grand moyen de combattre les vices en eau entre autres le vice de la gourmandise bien sûr le vice de la colère mais attention dans le cas de la dépression grave il faudra quand même garder dans sa nourriture tout ce qu'il faut pour qu'on puisse sortir de la dépression donc quand on a une grande tristesse c'est pas le moment de commencer à jeûner il faut manger des aliments de la joie pour acquérir donc les vertus et combattre les vices l'importance du jeûne dans tous les cas sauf dans le cas de la grande dépression donc la grande tristesse et dans le cas de l'orgueil elle dit aussi que celui qui jeûne alors qu'il est orgueilleux il va devenir encore plus orgueilleux spirituellement en disant voilà regardez-moi j'ai jeûné donc dans le cas de l'orgueil lui il faudra qu'il se mette à genoux et frappe sa poitrine en disant aie pitié de moi pécheur la prière des orthodoxes Seigneur Jésus Christ aie pitié de moi pécheur l'importance du jeûne et de la méditation de la parole de Dieu et parfois elle va même prescrire le retrait du monde dans un couvent pour réparer certains péchés graves chaque péché aura sa juste sentence divine soit en ce monde par la pénitence exigée après la confession soit dans l'autre monde par le purgatoire ou l'enfer et c'est dans le livre des mérites de la vie c'est une chose très importante dans le temps d'aujourd'hui puisque aujourd'hui comme vous le savez on nie que les péchés existent et du coup le Christ est mort sur la croix voilà c'est comme s'il était mort pour rien puisqu'il n'y a plus de péché selon le faux prophète d'aujourd'hui donc ceux qui entrent dans cette vision là qui croient qu'il n'y a plus de péché ne combattent plus et forcément sont perdus leurs âmes sont perdues au contraire nous devons nous éloigner de cette vision là comprendre que nous devons combattre le péché et le mal en nous grâce aux vertus que l'Esprit Saint va nous donner on a un combat à mener et il faut réparer chacun des péchés que nous avons commis par la pénitence par si on a volé il faut rendre ce que l'on a pris si on a cassé la réputation de quelqu'un il faut essayer de réparer c'est pas facile parce que quand la réputation est cassée c'est terminé mais donc c'est important de se rendre compte qu'il y a un combat spirituel à mener pour acquérir le ciel et ces vertus et ces vices se divisent avec île de garde en plusieurs groupes vous voyez ici cinq groupes le nord le sud l'est l'ouest et l'horizon et dans chacun de ces groupes chaque vice amène un autre donc par exemple si je prends le groupe du nord l'orgueil va emmener ensuite l'envie qui va emmener la vaine gloire puis la désobéissance puis l'infidélité puis le désespoir puis la luxure dans l'ouest la gourmandise va amener l'acerbité l'amertume l'impiété la fausseté l'esprit de dispute l'insatisfaction la démesure et la perdition à l'est l'amour du monde va amener l'impudence puis la plaisanterie puis la dureté de coeur puis la lâcheté puis la colère puis la gaieté stupide et dans le sud l'injustice l'injustice va emmener la paresse puis l'oubli de Dieu puis l'inconstance puis les préoccupations terrestres l'obstination la cupidité et la discorde et dans l'horizon la moquerie va entraîner le vagabondage la magie les pratiques occultes l'avarice et la tristesse de ce monde vous voyez que dans ces différents groupes se trouvent également placés les fameux sept péchés capitaux donnés par l'église on a l'orgueil et l'envie et la luxure dans le groupe du nord on a l'avarice dans le groupe de l'horizon on a la paresse dans le groupe du sud on a la colère dans le groupe de l'est et la gourmandise dans le groupe de l'ouest on a aussi les trois vertus théologales en vert qui se trouvent toutes dans le groupe du nord donc la foi l'espérance et la charité on a les vertus cardinales ici la tempérance à l'ouest la justice au sud et à l'est la prudence et le courage et puis on a les fruits de l'esprit cités par saint Paul qui sont beaucoup à l'ouest ici la continence c'est-à-dire la modération la bonté la paix et la bénédiction puis l'humilité la charité la foi et la chasteté la modestie la mensuétude et la patience voilà tout ça sont des fruits de l'esprit et on a aussi les dons de l'esprit la force la sagesse l'intelligence le conseil ou les discernements la piété et la science la crainte qui sont aussi situés dans ces 35 vertus données par Hildegarde donc vous voyez que Hildegarde va montrer tout ce combat qui se passe en nous et va aller encore plus loin que ce qu'on a l'habitude d'aller je vous invite vraiment à aller vous inscrire à la retraite qui vous permet de recevoir par mail je mettrai le lien dans la vidéo ci-dessous chaque jour un mail sur le combat spirituel d'un vice qui est combattu par une vertu et qui vous permet de prendre une quinzaine de minutes par jour pour entrer dans ce combat spirituel et c'est très conseillé de faire en même temps que cette retraite un temps de jeûne soit jeûne au pain des potres et à l'eau soit un jeûne en tout cas de la télévision et de son téléphone et de toutes les choses un jeûne des paroles inutiles pour prendre plus de temps dans la prière ensuite Hildegarde parle aussi donc du salut par la croix et par l'église et elle dit après cela j'ai vu tandis que le fils de Dieu pendait sur la croix cette image de femme déjà mentionnée quelle splendeur lumineuse qui avance pressée depuis le conseil antique elle était en conduite vers lui par la puissance divine et après être élevée vers le haut elle a été baignée par le sang qui jaillissait de son côté par la volonté du Père Céleste elle a été jointe à lui dans des fiançailles heureuses noblement dotées de sa chair et de son sang et voilà que j'ai entendu une voix qui depuis le ciel lui disait vois celle-ci au fils ton épouse pour la restauration de mon peuple elle est une mère pour lui en régénérant les âmes par le salut de l'esprit et de l'eau donc c'est la vision qui est là par rapport à ici vous voyez la miniature ici à gauche avec l'épouse du Christ qui est en fait l'église qui recueille le sang venu de son côté et qui est noblement dotée de sa chair et de son sang qui est son épouse pour la restauration du peuple de Dieu une mère pour le peuple de Dieu qui régénère les âmes par le salut de l'esprit et de l'eau donc qui va leur donner le baptême qui va leur donner le sacrement de confirmation l'esprit saint et qui va leur donner le sacrement de l'eucharistie en distribuant le corps et le sang de Jésus donc Dieu accorde le salut aux hommes à travers l'église elle leur ouvre la voie pour qu'ils suivent son fils à travers les sacrements les consolidant et les fortifiant en lui s'ils ont péché les ramenant à la voie de Dieu par la pénitence dans le chivias aussi chivias dei dit en latin chivias dei connaît les voies de Dieu on a un texte magnifique de Dieu qui parle et qui dit ceci parfois je touche à l'âme d'un homme je le rappelle à l'ordre je l'invite à recommencer à agir en homme juste à éviter le mal mais il me méprise et il se croit capable de réaliser tout ce qu'il désire par ses propres moyens alors je l'appelle une deuxième fois je lui demande de se convertir de résister à ses impulsions malfaisantes s'il n'est pas attentif et s'il continue de m'ignorer il lui arrive parfois des malheurs ses possessions ou ses réussites peuvent souffrir de dégradations je le pousse à faire mieux malgré lui en contradiction avec lui-même dans l'endurcissement amer de son âme il ne ressent plus l'envie d'accomplir ce qu'il avait projeté auparavant dans les jours de bonheur car quand tout allait bien il lui semblait impossible de rencontrer le moindre obstacle à ses plans un tel homme ne m'accueille pas de bon cœur et avec détermination et pourtant je ne le quitte pas même s'il s'ouvre à moi avec grande hésitation il ne me renie pas entièrement mon travail sur lui n'est donc pas inutile je ne suis pas écoeuré quand je touche aux blessures couvertes de tumeurs mangées par de nombreux verres les verres qui veulent dévorer la chair sont les vices qui dégagent une odeur nauséabonde l'odeur de la honte et de la mauvaise réputation je ne détourne pas mon regard j'essaye de fermer les blessures en douceur au commencement je touche par la douce chaleur du souffle de l'esprit saint ce poison qui dévore la chair malheureusement trop souvent un tel mal reste sans remède et devient une vieille infection continuant à dévorer le corps alors le péché commence à brûler l'âme de l'homme le mal se transforme en blessure l'impureté de l'âme rejoint la saleté enflammée du corps malade les verres répugnants génèrent du pu qui s'accumule dans les bosses et les plaies l'homme devient dur dur comme de la pierre et personne ne songe à rompre cette dureté mais moi je ne l'abandonne pas avec toute mon armée céleste d'aide je m'engage dans la lutte pour son salut au début je touche que légèrement ses blessures endurcies car il est difficile d'agir pour la guérison dans un milieu de tant de méfaits puants qui sont la cause de tant d'impureté et d'indignité donc vous voyez dans ce texte de Chivias c'est Dieu lui-même qui fait le lien entre les vices de l'âme les péchés qui vont agir alors sur le corps de l'homme et le rendre malade mise en garde contre le culte des créatures plutôt que le culte du créateur ça c'est très important surtout aujourd'hui où beaucoup de gens adorent presque la création plutôt que d'adorer le créateur outre que dans le Chivias Saint-Hildegarde décrit la chute de Lucifer le combat entre les bons et les mauvais anges la création d'Adam et Ève dans son livre Causes et Remèdes par 66 et 67 Saint-Hildegarde parle du déluge et du fait qu'Adam et Ève ont été chassés du paradis elle explique comment certains de leurs descendants se sont unis à des animaux et ont pris des mœurs animales qui ont fait décider à Dieu de les éliminer de la surface de la terre par le déluge ce qu'elle dit dans ce livre Causes et Remèdes rejoint ce que Jésus dit à une autre grande mystique de notre temps Maria Valtorta sur la théorie de l'évolution Jésus dit à Maria Valtorta que les corps retrouvés de Lucie sont les descendants de Caen dont on parle dans la Bible comme les fils des hommes ou géants dans la Genèse qui ont un aspect animal car dit-il ils se sont accouplés à des animaux tandis que Noé qui a échappé au déluge faisait partie de la descendance de Seth dans la Genèse ils sont nommés les fils de Dieu aujourd'hui les recherches sur l'ADN prouvent que l'homme et le singe n'ont rien à voir en commun et que les hommes de tous les continents ont un seul et même ancêtre commun donc c'est un chercheur qui a mis 20 ans à publier sa recherche parce qu'il n'y croyait pas au début de ce qu'il trouvait un chercheur qui a fait la recherche sur l'ADN et de même qu'on a retrouvé également l'arche de Noé sur le mont Ararat en Arménie et qu'elle fait exactement le nombre de coudées de l'arche décrite dans la Bible donc aujourd'hui on peut dire qu'on va nier on a nier toutes les réalités bibliques par une fausse science et aujourd'hui les vrais scientifiques qui vont vraiment jusqu'au bout de leur recherche ne font que prouver ce que le Seigneur a dit dans la Bible tout comme quand on va plus loin dans la recherche scientifique on voit que Saint-Ile-de-Garde dans ses prophéties même sur la santé disait vrai elle a parlé du cancer si vous suivez mes formations vous verrez que scientifiquement en fait c'est prouvé la création obéit à Dieu et n'est pas à idolâtrer ô insensé quand vous me vouez à l'oubli sans vouloir vous retourner vers moi ni m'adorer et que vous regardez vers la créature qui vous est soumise pour savoir ce qu'elle vous présage ou ce qu'elle vous indique alors vous renoncez à moi obstinément et vous honorez la créature infirme de préférence à votre créateur c'est pourquoi je te demande ô homme pourquoi honores-tu cette créature qui ne peut ni te consoler ni te porter secours ni te faire avancer vers la félicité comme les astrologues ordinateurs de la mort qui tracent la voie à l'infidélité des peuples idolâtres et qui ont coutume d'affirmer témérairement que les étoiles donnent la vie aux hommes et disposent tous leurs actes ô misérable qui donc a fait les étoiles mais parfois les étoiles par ma permission dit Dieu se manifestent aux hommes avec des signes comme le montre mon fils dans l'évangile lorsqu'il dit il y aura des signes dans le soleil dans la lune dans les étoiles ce qui veut dire que par la clarté de ces étoiles les hommes seront illuminés et les temps des temps seront démontrés par leur évolution aussi dans les derniers temps des périodes lamentables et périlleuses se manifesteront en elles par ma permission de telle sorte que les rayons du soleil la splendeur de la lune et la clarté des étoiles disparaîtront parfois afin d'émouvoir le coeur des hommes il y a aussi un vice très répandu aujourd'hui qui sont les pratiques occultes et la magie je vous mettrai un lien ci-dessous dans la vidéo pour approfondir tout ce qui aujourd'hui a trait à ce vice qu'il de garde dit vraiment emmené vers la perdition alors la vertu qui s'oppose à ce vice c'est la vertu du véritable culte de Dieu qu'est-ce qui est le plus agréable à Dieu le vénérer lui ou bien seulement ses oeuvres les créatures qui procèdent de lui ne peuvent rien apporter à la vie et quelle est cette vie que Dieu accorde elle a été ainsi constituée que l'homme est un être doté de raison alors que les autres créatures se contentent de vivre des éléments mais qu'est-ce que cela veut dire l'homme est vivant par les ailes de sa raison alors que l'ensemble des animaux volants et rampants vivent et se meuvent grâce aux éléments l'homme produit une musique particulière grâce à la raison tandis que les autres créatures sont muettes elles ne peuvent céder ni elles-mêmes ni les autres non plus mais seulement remplir leurs tâches quant à toi art des maléfices vice de l'occultisme tu es un cercle dépourvu de centre en effet tu mènes de nombreuses recherches à l'intérieur du cercle du vivant mais ces créatures t'ôteront la gloire et tes biens et te précipiteront en enfer comme on jette une pierre car tu leur as volé le nom de leur Dieu alors tous les peuples de la terre t'accuseront car tu les humilies avec tes blasphèmes tu les induis en erreur en ce qui concerne leur culte alors qu'elles devraient servir Dieu voilà pourquoi la récompense que tu recevras ne sera autre que la récompense du diable aujourd'hui le culte de la Pachamama qui est mis en avant par le faux prophète ça fait partie de ce vice des pratiques occultes alors quelles sont les cinq époques de la vie sur terre à partir du siècle d'Ildegarde qu'elle donne dans son livre Chivias elle les appelle avec des noms d'animaux et dans le livre des œuvres divines elle les explicite également c'est le chien de feu pendant lequel les hommes méprisent la justice le lion fauve les hommes déclenchent de nombreuses guerres et les royaumes tombent dans la débilité et la fatigue le cheval pâle c'est la ruine de l'empire romain et les invasions le porc noir c'est le temps des hérésies la naissance de l'antichrist le rejet de la loi divine et les signes dans le ciel et le loup gris c'est les pillages généralisés le schisme affreux dans l'église des martyrs le triomphe de la séduction diabolique et puis le règne de l'antichrist alors Saint-Ildegarde parle de l'avertissement dans son livre des mérites de la vie et elle dit ceci quand Dieu aura saisi sa trompette il enverra la foudre et le tonnerre et le feu sur la terre il saisira également le feu qui est à l'intérieur du soleil pour secouer la terre cela se passera quand Dieu voudra manifester son grand signal lorsque dans cette trompette il appellera haut et fort toutes les tribus parlant toutes les langues de la terre c'est à dire tous ceux qui ont déjà été désignés par cette trompette alors seulement vous recevrez votre humble demeure alors il saisira le feu qui est à l'intérieur du soleil pour secouer la terre ça vient confirmer ce que dans les prophéties d'Avola José Péorique a reçu de la Vierge et de Jésus il y aurait une collision avec cette comète qu'elle appelle la sphère de la rédemption avec le soleil et que tous les éclats du soleil qui seraient donnés par cette collision arriveraient sur la terre alors quand elle dit quand cela se passera quand Dieu voudra manifester son grand signal le grand signal c'est le grand avertissement c'est la trompette c'est dans l'apocalypse un grand événement pour l'humanité et il est important que tout le monde soit au courant de ce grand événement sachez que Saint-Ile-de-Garde l'a déjà prophétisé mille ans avant que cela n'arrive alors discernons bien les temps que nous vivons selon Saint-Ile-de-Garde l'antéchrist s'affirme avant tout comme le maître du monde visible il commande aux éléments il provoque de gigantesques tempêtes le son de sa voix ébranle le ciel et la terre il transforme à son gré la nature les montagnes sont rasées les fleuves sont asséchées le monde devient l'inverse de ce qu'il était avant sa venue ne voit-on pas les malades recouvrir la santé en même temps que déclinent les bien portants ne voit-on pas se ranimer les morts et lui-même va jusqu'à simuler le trépas et la résurrection cherchant ainsi à se montrer au moins l'égal du Christ ça c'est dans le livre 3 la vision 11 du Chivias si vous allez sur mon site internet je vous mets le lien ci-dessous vous aurez la possibilité de télécharger ces différentes pages du Chivias où on parle de l'antichrist les imprimer et les lire et les distribuer autour de vous l'apocalypse en chapitre 16 12 dit puis le sixième sceau répandit sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate et les eaux en furent desséchées afin de livrer passage au roi venant de l'Orient alors vous regardez les trois photos ici en bas à gauche vous avez une tour qui est juste à côté du fleuve Euphrate avant l'eau montait jusque là où on voit les lignes sur la tour et vous voyez ce qu'est devenu le fleuve Euphrate un petit ruisseau que les gens peuvent traverser à pied et vous voyez à droite les différentes pompes qui sont le long de ce fleuve et comment on l'a asséché et ça c'est un des signes qu'on est dans le temps de l'Apocalypse parce que le fleuve Euphrate ses eaux furent asséchées afin de livrer passage au roi venant de l'Orient alors Saint-Ide-de-Garde fait aussi la prophétie d'un schisme affreux dans l'église et d'une grande confusion d'une grande confusion parce qu'on va traiter de schismatique ceux qui en fait sont de la véritable église du Seigneur on va dire que ceux qui sont fidèles au Seigneur sont en fait ceux qui divisent et qui se schismatisent et en réalité ceux qui se schismatisent c'est la fausse église mais qui a pris possession des lieux alors lors de cette cinquième époque celle de l'Antichrist Lide-de-Garde dit il arrivera à la fin de la cinquième époque que le clergé et l'église seront enveloppés dans les filets d'un schisme affreux et de la plus grande confusion de même que la foi catholique depuis les jours de son fondateur s'est répandue peu à peu et par degrés jusqu'à ce qu'enfin elle ait resplendie dans la justice et la vérité ainsi en ces jours de légèreté et de faiblesse elle descendra la foi catholique par degrés de l'ordre et du droit alors Saint-Ide-de-Garde est proclamé docteur de l'église par Benoît XVI en octobre 2012 c'est-à-dire dix ans avant sa mort qui se fait en décembre 2022 la mort de Benoît XVI mais surtout juste quelques mois avant sa entre guillemets fausse démission il fait sa déclaration qui est une déclaration qui va être en siège empêchée allez voir donc la playlist sur la démission de Benoît XVI en février 2013 il avait auparavant étendu son culte à l'église universelle donc étendu le culte de Saint-Ide-de-Garde à l'église universelle en mai 2012 mais en 2010 il avait déjà fait deux catéchèses sur Saint-Ide-de-Garde et je vais lire un petit passage de ses audiences générales vous voyez ici à gauche Benoît XVI audience générale salle Paul VI mercredi 8 septembre 2010 sur Saint-Ide-de-Garde il y en a deux mais je vous lis un passage que je voudrais vous évoquer qui est important pour moi il rappelait lorsque l'empereur Frédéric Parberousse fut à l'origine d'un schisme ecclésial trois antipapes au pape légitime Alexandre III il-de-Garde inspiré par ses visions n'hésita pas à lui rappeler qu'il était lui aussi sujet au jugement de Dieu avec l'audace qui caractérise chaque prophète elle écrivit à l'empereur ces mots de la part de Dieu attention 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 à cette mauvaise conduite des impies qui me méprisent prête-moi attention au roi si tu veux vivre autrement mon épée te transpercera et moi je dis que ça à mon avis c'est un code Ratzinger inconnu de Andrea Chanchi donc que vous pouvez dont je parle dans les autres vidéos sur la démission de Benoît XVI c'est un code parce que déjà en septembre 2010 Benoît XVI devait certainement recevoir des pressions pour démissionner et ça a été reconnu plus tard on voit ici Mgr Negri qui est un archevêque important de diocèse de Ferrara il adhère à l'idée que c'est la main d'Obama qui est derrière la démission de Benoît XVI et donc c'est une façon voilée de parler attention attention quand il parle de ce qui se passe avec Saint-Ildegarde et Frédéric Barberousse que Saint-Ildegarde n'a pas n'a pas hésité à sermonner Barberousse mais elle n'a aussi pas hésité à sermonner les antipapes que Barberousse avait nommés voilà je vous invite à discerner vraiment les temps dans lesquels nous sommes et l'antichrist selon Ildegarde va ébranler le peuple le monde entier et un deuxième personnage le pire des destructeurs ébranlera lui l'église alors même si les appels du nouveau peuple se font entendre tout autour de la terre porté par l'évangile fortifié par ses manifestations ce peuple ce peuple va subir de nombreux tourments lorsque l'antichrist ébranlera ses genoux cependant le peuple ne pourra pas tomber pareillement l'église a beau être convertie à une nouvelle loi elle sera ébranlée par le pire des destructeurs mais elle récupérera sa puissance et demeurera invincible c'est dans le livre des mérites de la vie page 19-20 pour l'édition bénédictine alors ici je prends un texte qui ne vient pas de Saint-Ile-de-Garde mais qui vient donc de la vraie vie en Dieu un message de Jésus à Vassoula où Jésus explique que l'antichrist c'est l'esprit de rébellion où Jésus explique aussi qu'on y est en plein dedans et qu'il va bientôt venir le Christ va bientôt venir donc c'est une prophète des temps moderne qui est encore vivante Vassoula écoute et écrit je pense que tu as maintenant remarqué combien les fortifications de Satan deviennent puissantes c'est pourquoi j'ai décidé de hâter mon jour que l'humanité le sache je vais hâter le jour de mon retour une fois il n'y a pas bien longtemps je t'ai dit de te dépêcher avec mon oeuvre parce que vous étiez à l'aube de grands événements puis plus tard je suis à nouveau venue te dire que vous vous trouvez face aux grandes tribulations à venir mais maintenant je vous dis offrez-moi de l'encens et priez chaque jour afin que je puisse vous accorder la grâce du soulagement ma fille la désolation s'en vient la désolation est bien en route vers mon sanctuaire ces ténèbres de l'uniquité que je vous ai prédite les trois ans et demi sont déjà sur vous cette heure est déjà arrivée sur vous depuis le début de ce printemps ta génération ta génération est entrée dans le début des douleurs et des épreuves ces terribles temps de l'iniquité les temps de l'abomination et de la désolation l'heure des ombres et de la bête les temps trois fois maudits par Satan l'heure où il a juré de harceler mes saints et mes anges les temps sont arrivés où le malin va envoyer l'un des siens changer ma loi et les saisons il vous paraîtra alors que la souveraineté et la splendeur n'est plus autour de vous il paraîtra à mes saints que ma cour n'est plus là pour ouvrir les livres il vous semblera que je vous ai tous abandonnés il vous paraîtra à tous que les deux bêtes se sont avérées les plus fortes mais cela ne sera que pour peu de temps jusqu'à mon retour je viendrai comme un voleur je viendrai sur vous soudainement pour briser le sceptre du mensonge et la terre tremblera d'un seul de mes regards je secourrai la rébellion de chaque nation et dans mes flammes je dissoudrai cette rébellion qui a amené sur vous comme un fléau cette apostasie je délogerai les apostas et les trônes de ceux qui ont changé les saisons qui ont changé ma tradition et qui passaient leur vie à contredire et à s'opposer à Mésabelle et à celui qui les paie c'était le pape je vais arpenter la terre et je ne laisserai pas une seule pierre non retournée car j'ai juré de dévorer de mes flammes tout ce qui ne vient pas de moi et qui profanait mon image l'antéchrist c'est l'esprit de rébellion alors l'entêtement ou rébellion parle et dit moi je ne suis pas adepte des circonstances exubérantes et superflus pour décrire les différentes choses et événements quand j'affirme que quelque chose est ainsi je ne le dis pas de façon hésitante ou molle en effet si la terre était sans cesse ramollie par la pluie et l'humidité et qu'elle n'avait aucune solidité elle ne produirait pas de fruits car les fruits ne peuvent pas mûrir dans ces conditions en quoi cela me nuit-t-il de n'être pas toujours tendre alors qu'une pluie très abondante et soudaine ne fait que frapper la terre en tombant s'il ne m'est pas possible de soupirer c'est comme ça et si je ne peux pas pleurer cela m'est égal nombreux sont ceux qui périssent de tristesse et se noient dans les larmes en effet toute la grâce que Dieu veut accorder il la donne toujours pourquoi alors travaillerais-je dur pour l'obtenir donc vous voyez ici que l'esprit de rébellion c'est tout simplement celui qui ne veut pas travailler son cœur par la grâce par le repentir il pense que tout lui est dû et qu'il n'a pas à travailler son âme pour obtenir une grâce de Dieu qu'il n'a pas à s'opposer aux vices qu'il n'a rien à faire en gros et pourquoi devrais-je faire des efforts dit-il pour ce que je pourrais finir car si quelqu'un demande ce qu'il ne peut pas obtenir cela ne l'avance à rien et au contraire la vertu de repentance va parler et dire qui es-tu aux images de la dureté pour dire que tu n'as pas à travailler dans ta vie alors que les oiseaux les poissons le bétail et la basse cour et même les vers et les reptiles travaillent tous pour assurer leur survie pourquoi Dieu est-il appelé le père sinon parce que ses enfants l'invoquent et parce qu'il leur accorde ses bienfaits dans sa grâce et qu'eux le reconnaissent comme leur Dieu moi je suis abreuvé de sa bénédiction et je lui souris dans l'indulgence de mon cœur et la voix pleine de larmes de joie je lui dis Dieu aide-moi alors les anges me répondent dans leur orgue sonore et ils chantent les louanges de Dieu quand je l'appelle par conséquent l'aurore de sa grâce brille en moi il me donne la nourriture de la vie car je la lui ai demandé pour que je ne dépérisse pas mais toi tu ne lui demandes jamais rien donc c'est normal qu'il ne te donne rien donc vous comprenez que la repentance l'esprit de repentance c'est la vertu qui nous invite à travailler notre âme ô image de la dureté pour dire tu n'as pas à travailler dans ta vie tous travaillent pour assurer leur survie et donc Dieu veut que tu l'invoques que tu lui demandes sa grâce que tu l'appelles au secours que tu pleures et ça le Seigneur le redit dans un autre texte un texte qui s'appelle le combat spirituel lorsque tu dis que tu ne peux opérer les bonnes œuvres tu le dis dans l'injustice de l'iniquité car tu as des yeux pour voir des oreilles pour entendre un cœur pour penser des mains pour agir des pieds pour marcher de telle sorte que tu peux te lever ou te baisser tu peux dormir ou veiller tu peux manger ou jeûner c'est ainsi que Dieu t'a créé résiste donc à la consupiscence de la chair et Dieu t'aidera car lorsque tu t'opposes à Satan comme un valeureux guéris à son ennemi alors Dieu se complaie dans ta résistance et il veut que tu l'invoques constamment à toute heure et dans toutes les embûches mais Dieu connaît ce que tu peux faire de bien c'est pourquoi il t'a donné une loi selon laquelle tu peux travailler ton âme mais toi ô homme tu dis je ne puis accomplir les œuvres bonnes et moi je te dis tu le peux tu demandes comment je réponds par l'intelligence et la raison tu dis je n'ai pas de désir en moi et je réponds apprends à combattre contre toi et tu dis je ne puis combattre contre moi si Dieu ne m'aide pas écoute écoute donc comment tu combattras contre toi quand le mal surgit en toi sans que tu saches comment te défaire de lui touché par ma grâce car dans les voies de ton regard intérieur ma grâce te touche crie prie avoue et pleure afin que Dieu vienne à ton secours qu'il éloigne de toi le mal et qu'il te donne des forces pour le bien tu possèdes ce don en vertu de la science qui te fait comprendre Dieu par l'inspiration du Saint-Esprit si tu es tombé dans le péché relève-toi aussitôt par la confession et la pénitence avant que la mort ne surgisse devant toi ton père veut en effet que tu cries que tu pleures que tu demandes du secours pour que tu ne restes pas dans les souillures du péché mais si tu as reçu une blessure demande le médecin de peur que tu ne meurs que l'homme fidèle examine son mal et recherche le médecin avant de tomber dans la mort s'il examine son mal et va rechercher un médecin lorsqu'il l'a trouvé il lui montre le suc amer du remède qui peut le guérir ce sont les paroles sévères pour éprouver si son repentir vient du fond de son coeur ou procède de son instabilité lorsqu'il s'en est rendu compte il lui verse le vin de la componction et de la pénitence pour laver la sanie de ses blessures il lui offre l'huile de la miséricorde pour oindre ses mêmes plaies en vue de la guérison alors aussi il lui enjoint d'avoir égard à sa santé en lui disant fais en sorte de continuer cette médecine avec soin et persévérance sans te dégoûter parce que tes blessures sont graves il y a donc une invitation à repentir et à la conversion est-ce que Dieu n'a pas envoyé souvent des calamités aux hommes afin d'être invoqué plus attentivement par eux écoutez donc ô homme et ne perdez pas de vue l'entrée de la céleste Jérusalem ne touchez pas la mort et ne niez pas Dieu en confessant le démon n'augmentez pas le nombre de vos péchés et ne diminuez pas le mérite de vos vertus Dieu dès le commencement du siècle jusqu'à sa consommation veut se complaire dans ses élus afin qu'étant orné de la splendeur des vertus il soit fidèlement couronné donc l'importance de la repentance pour être sauvé l'église dit à chacun de ses enfants débarrassez-vous de l'ancienne iniquité revêtez-vous de la nouvelle sainteté parce que la porte de votre héritage vous a été rouverte rappelez-vous comment on vous a appris à reconnaître votre père céleste à qui vous avez avoué vos péchés il vous dit si tu me regardes avidement avec tes yeux intérieurs comme la foi te l'enseigne je t'accepterai dans mon royaume si tu m'aimes sincèrement je ferai tout ce que tu voudras mais si tu me méprises et que tu te détournes de moi et que tu te précipites vers le diable comme si c'était ton père la perdition t'atteindra ô homme je t'ai acquis par le sang de mon fils non avec malice et iniquité mais avec la plus grande justice et cependant tu m'abandonnes moi le vrai Dieu et tu suis celui qui est le mensonge je suis la justice et la vérité c'est pourquoi je t'avertis dans la foi je t'exhorte dans l'amour et je te ramène dans la pénitence afin que bien que tu sois tout ensanglanté par les blessures du péché tu te relèves cependant de la profondeur de ta chute la miséricorde de Dieu est offerte à celui qui se repense sincèrement dans le Chivias livre 2 vision 7 ainsi les hommes qui les imitent dans leurs actes deviennent participants de leur peine selon leur mérite que signifie cela que la géhenne est ouverte à ceux qui restent sans repentir dans l'oubli de Dieu au fond de leur cœur et les autres tourments sont destinés à ceux qui bien qu'ils fassent des œuvres mauvaises n'y persévèrent pas cependant jusqu'à la fin mais regardent enfin vers leur Dieu dans les larmes du repentir alors c'est très important donc de se repentir c'est très important de changer de vie et donc il est tout à fait hors de question pour être sauvé de recevoir une bénédiction du péché c'est entraîner les âmes vers la perdition que de faire cela je vous lis maintenant le texte dans Maria Valtorta à la fin de l'épisode de la femme adultère ce que Jésus va dire je ne lui ai pas donné la peine ni la bénédiction parce qu'elle n'avait pas en elle ce complet détachement de son péché qui est requis pour être pardonné dans sa charme et malheureusement dans son cœur elle n'avait pas la nausée du péché Marie de Magdala après avoir goûté la saveur de mon verbe avait eu le dégoût du péché et elle était venue à moi avec la volonté totale d'être une autre mais cette femme flottait encore entre les voies de la chair et celles de l'esprit et dans le trouble du moment elle n'avait pas encore pu mettre la cognée à la souche de la chair et l'abattre pour repartir mutilée du poids de son avidité vers le royaume de Dieu amputée de ce qui était pour elle la ruine mais pourvue de ce qui est le salut tu veux savoir si par la suite elle s'est sauvée ce n'est pas pour tous que j'ai été sauveur pour tous j'ai voulu l'être mais je ne l'ai pas été car tous n'ont pas eu la volonté d'être sauvés et cela a été une des flèches les plus pénétrantes de mon agonie à Gethsémanie voilà je termine donc ici cette longue vidéo sur Sainte-Ile-de-Garde et ce qu'elle a à nous dire pour notre temps actuel et qui est fondamental cette docteure de l'église qui nous a été donc laissée par Benoît XVI juste quelques mois avant de partir comme un testament et je vous demande si vous pouvez liker cette vidéo la faire connaître autour de vous et vous abonner si ce n'est encore fait et que le Seigneur vous bénisse